Bonjour Gaëtan. Bonjour Xavier. Suite à la mort de Rémi Fraisse à Sivins le 25 octobre 2014, une commission d'enquête parlementaire était mise sur pied pour dresser un état des lieux du maintien de l'ordre en France et de sa compatibilité avec les libertés publiques. Le 19 mars dernier, l'Assemblée des blessés, un collectif de citoyens blessés par la police, était auditionné par cette commission. Que peut-on retenir de leur intervention ? Que les armes intermédiaires, c'est-à-dire le flashball, le lanceur de balles de défense, LBD et les grenades ne réduisent pas le niveau de violence des policiers, mais au contraire, elles la croissent, d'après les témoignages du docteur Lévesque et des victimes qui étaient présentes à l'audition. Ces armes mutilent les citoyens, en toutes circonstances, les éborgnent, on recense une quarantaine de victimes ayant perdu un œil, et les tuent, comme à Sivins, mais aussi à Marseille, où un homme a été tué par un tir de flashball au thorax. Donc, la justification de ces armes, qui est d'éviter d'employer des armes à feu, est pour le moins fragile. Si on pousse cette argumentation jusqu'au bout, le LBD, si le LBD n'avait pas été là, par exemple lors des manifestations du 22 février 2014 à Nantes, où trois personnes avaient été éborgnées, eh bien, ces personnes auraient été tuées par balles. Mais c'est évidemment absurde. Si le LBD n'avait pas été là, la police n'aurait tout simplement pas tiré dans la foule. Autre argument pour démonter cette justification bidon, le nombre de personnes tuées par balle n'a tout simplement pas diminué depuis l'arrivée du flashball et du LBD. Donc, au lieu de faire baisser le niveau de violence, les armes intermédiaires en engendrent davantage. Alors, à quoi servent-elles ? Alors, pour les victimes de flashball et de LBD, la véritable raison d'être de ces armes est de terroriser. Les charges policières, par exemple, l'usage du canon à eau, repoussent le corps collectif d'un cortège. Par contre, les armes intermédiaires, elles, mutilent le corps individuel d'un manifestant. Ces armes dispersent la foule, non pas par l'usage contenu de la force, mais par la peur qu'elles répandent. Leur devise, c'est en frapper un pour terroriser tous les autres. Elles sont incompatibles avec la mission de la police, de protection de la population et de ses droits, notamment le droit de manifester. Alors, Pascal Popelin, le rapporteur de la commission parlementaire, a affirmé lors de l'audition qu'il avait compris le message des victimes et qu'il allait demander une amélioration du cadre d'usage de ces armes. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Non, pas du tout. Pour preuve, pour le flashball, par exemple, le cadre d'usage n'arrête pas de se complexifier, de comporter plus de restrictions, plus de contraintes. Pourtant, ça n'évite pas les drames. Ça permet simplement d'en faire des bavures. Et lorsque l'opinion publique s'indigne d'un cas trop grave, les autorités peuvent pointer du doigt tel ou tel policier qui n'aurait pas respecté le règlement. Donc, améliorer le cadre d'usage ne protège pas plus la population et contribue à rendre le métier de policier totalement impraticable. Le député écologiste Noël Mamère, qui est président de cette commission, semble en revanche partager l'analyse des victimes sur la dangerosité de ces armes et surtout leur impact dramatique sur les libertés publiques. En 2009, il avait fait partie de ceux qui s'étaient prononcés pour l'interdiction de ces armes lorsque Joachim Gatti, qui était auditionné ce jour-là, avait perdu un œil par un tir de flashball. Et Noël Mamère a réitéré cette position en commission. Alors, pour information, pour mieux comprendre aussi les enjeux qui se jouent, le 20 mars dernier, donc le lendemain de l'audition, un gendarme a été reconnu coupable pour la première fois de violences volontaires ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente. Il avait éborgné un enfant de 9 ans par un tir de flashball. Et pour ce crime, il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Et son avocat a déclaré « Il faut d'urgence retirer cette arme de l'équipement des forces de l'ordre ». Donc, on espère que le rapport de la commission ira dans ce sens et demandera l'interdiction pour les opérations de maintien de l'ordre de toutes les armes intermédiaires, dont le lanceur de balles de défense et les grenades. Donc, le rapport sera publié aux alentours de juin. D'ici là, on peut évidemment voir les auditions en ligne et faire un tour sur le site internet de l'Assemblée des victimes. Donc, je vous dis à bientôt et d'ici là, restons vigilants. Merci Gaëtan.